Musique Citoyens et héros de l'étudiant Sous-titrage ST' 501 C'est quoi le chat là ? Il est en train de chier, la tête d'où ? Monsieur, vous faites quoi là ? Je crois que vous vous fichiez votre chat ici, c'est un parking lot Oui, oui, devinez ce qu'il fait Et toi, avec ton bâton, vous jetez les bâtons partout ? C'est pareil, je vais la ramasser la croche C'est pas notre faute Non mais je dis le bâton, il peut aller dans la poubelle Ah c'est bon Et moi je ramasse Et moi, mais non, je la ramasse Je la ramasse Voilà Et bah oui, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ramassé, moi aussi, et j'ai parfait Voilà C'est bien de s'occuper de la propreté des jardins Le reste de votre chacun, c'est pas mal, non ? Oui, je suis tout à fait d'accord Il faut y réfléchir Citoyens héros du quotidien Citoyens héros du quotidien Part Yourself Eh faites attention ! Mais ils se cinglés ! Bah oui ! Pourquoi vous roulez si vite ? C'est du n'importe quoi, il traverse n'importe où, le machin et tout, c'est quoi ? C'est n'importe quoi. Alors c'est quoi ce truc là ? Bon, là il faut faire quand même attention quand on traverse. Qu'est-ce qu'il a le monsieur ? J'appartiens au conseil des sages de la ville de Saumur. Et je suis très attaché à ma ville. Je voudrais qu'on y vive bien sur cette ville. Vous êtes dans une zone de rencontre ici. 20 km à l'heure. Biéton, cycliste prioritaire. Les voitures, derrière. Bon, écoutez, les enfants et monsieur, je ne savais pas qu'on était dans une zone de rencontre. Est-ce que vous m'excusez ? Voilà. J'espère qu'on vous en tiendrait compte la prochaine fois. Merci. Et si nous respections les droits de chacun, nous aurions fait un grand pas, non ? Citoyens et vos petits patients. Citoyens et vos petits patients. Aucun problème. Oui, oui. Allez, revoir, madame. Oui, entrez. Je vous souhaite, on me rendez vous. Oui, bonjour, il y a un colis pour vous. Oui, j'ai pu entrer. Allez, tiens, rentrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oh, oui, c'est tout ce qui est machin, là. Merci à vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Non, mais est-ce que vous avez vu comment il est habillé ? C'est à mourir de rire. Non, est-ce que ta vie, ça dégale quand même ? C'est un truc de fou. J'ai vu, je n'ai jamais vu un livreur avec un de pavillon et tout. On dirait un. C'est laid, c'est moche. Vous ne pouvez pas dire ça, on est dans 2020. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, Mathieu, arrête. On ne peut pas s'habiller comme ça quand on est un livreur. C'est un... Mais pourquoi on ne pourrait pas ? Le pape, chemise, pantalon noir, un peu classe, ça fait un peu livreur d'heures, je trouve. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Ce n'est pas une tenue appropriée à un livreur, je suis désolée. Pas trop. C'est vrai dans le monde, je crois. C'est toi qu'on pense quoi, Mathieu ? Bah oui, mais si on peut rire de tout, on est obligé de... Mais si c'est toi, nous, ce seront les autres. Donc dans ce cas-là, ça ne change rien, Mathieu. Mais vous savez, les hommes naissent livrer égaux en droit, ça vous dit quelque chose ? Citoyens et héroïtiques quotidiennes Bonjour à tous, bienvenue à la médiathesse. Alors je vous ai réunis aujourd'hui parce que j'ai reçu ce matin une commande de livres de cuisine et je voulais avoir votre avis pour savoir comment les classer. Est-ce qu'on les classe avec les livres pour adultes ou au contraire avec les livres pour enfants ? Est-ce que quelqu'un a une idée sur la question ? Je vous écoute, oui ? Moi je pense que ça serait intéressant de mettre des livres de cuisine dans le rayon enfant car tout le monde doit savoir un peu cuisiner. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre avis ? Oui ? Je trouve qu'elle a raison. Les enfants ont le droit de cuisiner. Très bien. Je vous écoute, allez-y. Ah non, ne mélangeons pas tout. C'est sûr que si on classe les livres de cuisine dans le rayon enfant, les adultes ne vont pas le trouver. Ah non, je ne suis pas d'accord. Les livres de cuisine sont pour les femmes. Oui. Ah non, il y a aussi de grands chefs cuisiniers qui sont des hommes. Dans notre comité de quartier, on a l'habitude de trouver un consensus. Aussi, je pense que la jeune fille doit donner son avis et ranger le livre où elle le souhaite. Eh oui, la liberté de penser, c'est aussi important qu'un clown dans un cirque. Oui, c'est vrai. Citoyens et héros titiens Citoyens et héros titiens Citoyens et héros titiens Bon, allez, on peut se faire plaisir, comme au spectacle, vous pouvez vous applaudir, du coup, là. Bravo à vous ! Merci à tout ça, quand même, pour tout ce temps. Merci à tous.